Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un petit peu longue, un petit peu condensée, mais je trouvais plus pratique de la réaliser comme ça, donc j'espère que vous apprécierez. Je vous ai fait un mix de toutes les positions des coffres qui spawnent pour les missions de l'Ire de la Reine une fois que vous avez tué le boss, je ne vais pas tout vous réexpliquer dans chaque vidéo, je pense que vous connaissez déjà. Donc je vous ai fait un mix de toutes les positions de ces fameux coffres sur chacune des zones de chacune des planètes qu'on a pour le moment. Donc c'est parti, je vais commencer avec le cosmodrome et en particulier avec la zone qui se nomme le Relais Cosmique. Donc c'est une zone que beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître et farmer puisqu'on avait fait une petite vidéo glitch à ce sujet. Donc vous pouvez voir actuellement à votre écran un screen qui est hyper bien réalisé et c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre en avant. Donc c'est un screen qui vous montre les positions des 4 coffres du Relais Cosmique. Il y en aura un pour chaque zone de chaque planète à venir et je vais vous montrer tout de suite en vidéo ce que ça donne pour les positions exactes des coffres. On se trouve donc au Relais Cosmique, on vient d'abattre le boss qui se nomme Calyx et on va chercher le premier coffre. Premier emplacement c'est juste au pied de ce camion, juste devant. Et il faut savoir que vous apercevez derrière le deuxième emplacement qui est tout simplement au-dessus du toit. Donc sur le Relais Cosmique il y en a 4, c'est une zone très très courte et c'est la raison pour laquelle c'est la zone sur laquelle j'adore farmer. Puisque je la trouve vraiment super pratique pour les changements de zone. Deuxième coffre vous venez le voir juste au-dessus du toit. Le troisième coffre il se trouve derrière le bâtiment central sur lequel tout repose. Donc c'est là où la plupart du temps les gens attendent que les loups se recoinquent à l'horizon. Donc vous l'avez vu le coffre se trouve derrière le bâtiment le long de la paroi. Et le quatrième coffre quant à lui il se trouve juste derrière cette petite grille. Et celui-là c'est juste mon préféré puisque c'est le plus pratique pour les changements de zone. Allez on continue toujours et encore ce même screen qui vous montre les 4 emplacements. Et on va donc pouvoir passer à la côte oubliée. Donc pour cette zone il faut savoir qu'on a trouvé en tout et pour tout 5 coffres. Et c'est parti je vais donc vous en montrer les emplacements un par un. Donc le boss de ce spawn qui se nomme Drevis et qui est particulièrement coriace vient de tomber. Nous sommes donc à la recherche du fameux coffre et on commence notre exploration. Donc vous avez le bateau central de cette zone qui est très très vaste et du coup peut-être moins facile à farmer. Le premier coffre se trouve ici juste au pied du conteneur entre l'avant du bateau finalement et le conteneur. Deuxième coffre il est au bout du reste du même bateau. Donc on est bien sur le gros bateau central de la map. Et donc le deuxième coffre se trouve juste à la fin. Troisième coffre vous pouvez l'apercevoir d'ailleurs il est tout au bout. Donc sur le petit rocher qui se trouve tout près de l'eau. Quatrième coffre je vous y emmène tout de suite. Donc ça se passe derrière le bâtiment. Donc c'est le gros bâtiment qui est au fond. Où il y a par ailleurs un autre spawn des loups. Si jamais vous avez déjà un petit peu fermé la zone. Sachez que les loups peuvent aussi spawner à cet endroit précis. Donc je vous le rappelle parce que c'est vrai que nous on n'a pas forcément su. Et parfois les loups s'évadaient puisqu'on ne les trouvait pas. Donc le quatrième coffre il se trouve dans ses environs. Donc je ne l'ai jamais vu. Mais on m'a affirmé qu'il se trouvait bien là. Donc il y en a un et je pense qu'il est au pied des rochers. Le cinquième coffre quant à lui il se trouve tout simplement près de ce bateau. Alors je ne sais pas s'il est le long du bateau ou s'il est à l'intérieur. Je pense qu'il est le long du bateau. Je ne l'ai pas vu également. En tout cas c'est sûr il y a un coffre à cet endroit là. On continue changement de planète. On s'envole pour Vénus avec la zone la caverne des tisons. Donc lorsque vous spawnez en exploration toujours sur Vénus. Vous prenez à gauche et là vous allez atterrir dans la première zone de farm. Donc qui se nomme la caverne des tisons que vous voyez actuellement à votre écran. Il y a à nouveau dans cette zone quatre spectres. Et le premier se trouve tout au bout. Donc vous traversez la zone en direction de la citadelle. Et en fait il se trouve un petit peu sur la gauche au niveau du passage. Et vous allez le trouver tout simplement au pied de ces premiers rochers. Le deuxième coffre il est derrière vous. Donc vous avez le grand monticule que je nomme le rocher de Simba. Puisqu'il me fait vaguement penser au rocher de Simba dans les Roi-Lions. Bref ça c'était pour l'anecdote. Le coffre se trouve au pied de ce rocher à cet endroit précisément. Et il faut savoir que lorsque vous traversez en passant par le rocher en question de l'autre côté. Vous avez le troisième coffre. Donc là je vous montre un emplacement. Mais en vérité il est un tout petit peu sur la gauche. Un mètre sur la gauche. Mais il se situe bien dans cette zone. Et enfin le quatrième et dernier coffre. Il se trouve tout simplement près du capitaine. Donc vous montez un étage. Et là vous avez le quatrième coffre qui se trouve à cet endroit. Là où il y a habituellement d'ailleurs l'événement du ténébrion. Et on poursuit notre chasse au coffre. On arrive sur la citadelle. Donc qui se trouve juste après la caverne des Tisons. Donc cette zone là encore elle est assez vaste. Mais l'avantage c'est que les deux zones de la caverne et de la citadelle sont très très rapprochées. Ce qui peut par exemple vous permettre de farmer les événements les uns après les autres. Mais pour le changement de zone c'est vrai que c'est pas forcément terrible. A moins que vous soyez super efficace. Que vous connaissiez par coeur le moindre rond-point, les moindres raccourcis. Et que cela vous permet de farmer les coffres. Mais je trouve que le relais cosmique c'est vraiment l'endroit où on peut vraiment être efficace. Puisqu'on peut farmer jusqu'à 5 fois le même coffre si on est vraiment très très rapide. Donc on se concentre sur la citadelle. C'est parti je vais vous montrer les emplacements de cette nouvelle zone. Et donc lorsque vous arrivez dans la citadelle en venant de la caverne des Tisons. Et bien tout de suite sur votre gauche vous prenez comme point de repère les deux grands arbres que vous apercevez en face de vous. Le premier coffre se trouve dans l'arbre qui est le plus au fond. Donc dans le deuxième. Et en fait il se trouve tout simplement au pied de l'arbre contre le petit bloc de roche. Donc à cet endroit précisément. Le deuxième il vous suffit de faire chemin arrière. Donc vous reprenez le repère des deux armes. Vous retraversez la map. Et là vous allez tout simplement avoir une première zone. Donc une première grotte qui se trouve là juste en face de vous. Et bien un petit rocher juste à gauche. Et le coffre se trouve sur ce petit rocher. On continue. Je vous emmène au pied des grands escaliers qui mènent à la citadelle. Et il faut savoir que dans ces escaliers vous avez un autre coffre qui se cache. Il s'agit donc du troisième coffre. Et il se cache tout simplement au niveau des escaliers. Et pour aller chercher le quatrième coffre. On poursuit notre rotation. Et on se rend maintenant à l'endroit où spawnent les loups pendant l'événement. Et donc vous avez cette grande plateforme. Lorsque vous la traversez de l'autre côté vous avez une petite plateforme. Donc moi j'ai loupé mon saut malheureusement. Mais vous pouvez justement c'est l'occasion de vous le montrer. Vous pouvez rejoindre cette plateforme en passant sur le côté. Comme je suis en train de le faire actuellement. Et donc dans ce petit recoin il y a à nouveau un quatrième coffre pour la zone de la citadelle. On termine avec la zone de la lune. Donc l'encre de lumière. Cette zone se trouve tout simplement sur la droite. Lorsque vous spawnez en exploration sur la lune. C'est la première zone que vous allez rencontrer après le spawn bien évidemment. C'est aussi la zone des premières missions sur la lune. Là vous avez la grande rotonde centrale. Et donc cette zone malheureusement elle est très très vaste. C'est donc assez difficile de pouvoir profiter pleinement de l'expérience du changement de zone. Pour farmer les coffres en tout cas vous avez la possibilité d'avoir plusieurs endroits. Parce qu'il y a en tout 5 spawns de coffres dans cette zone. Et c'est parti je vais vous les montrer. Donc lorsque vous arrivez dans cette zone. Le premier coffre se trouve tout de suite à gauche à cet emplacement précisément. Le second coffre quant à lui se trouve dans cette zone où spawn la meute de loup. Donc vous avez un emplacement juste derrière les rochers. D'ailleurs je pense qu'on va le voir dans cet extrait vidéo. Donc voici l'emplacement du deuxième coffre sur la lune dans l'encre de lumière. Donc là je n'avais pas la clé de terre puisque je n'ai pas participé à l'événement. Le troisième emplacement de coffre il est tout simplement dans le bâtiment. Donc bien en hauteur. Il faut monter le bâtiment. Et vous allez voir qu'à un moment donné juste au bord du bâtiment sur une toute petite plateforme. Donc à cet endroit précisément où se tient un vandal. Vous avez un troisième coffre. On continue. Il y a donc un petit bunker juste au pied de la rotonde dont je vous parlais. Et il faut savoir que ce bunker je pensais que le coffre était à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer l'intérieur. Mais en vérité le coffre se trouve sur le toit du bunker. Donc vous ne pouvez pas le rater. Cinquième et dernier coffre. Il se trouve tout simplement dans la zone de l'événement du Ténébillon. Il se trouve vraiment à découvert tout au fond de cette zone. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vous ai donc fait un review de tous les emplacements des coffres. J'espère que ça vous sera utile. Que ça vous permettra de looter cette fameuse clé du trésor que tout le monde recherche actuellement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas comme toujours à partager, à liker, à me laisser un petit mot dans les commentaires. Je vous fais un très gros bisou et passez une bonne journée. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501